Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On va poursuivre dans l'histoire de la vie du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et on avait parlé dans les derniers cours Du fameux embargo qui a duré 3 ans Dans lequel les Qurachites avaient cessé de faire des transactions Avec tous ceux qui soutenaient, qui défendaient Et qui protégeaient le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Que ce soit parce qu'ils étaient musulmans ou parce qu'ils étaient de leur famille Donc ils se sont retrouvés exclus dans un des chi'ab Qui s'appelle Chi'ab ou Abi Talib C'est-à-dire une vallée entre deux montagnes Qui était à l'écart de la ville Et pendant 3 ans, ils ont supporté la famine Les difficultés financières, la pauvreté Et les souffrances d'une manière générale Ni on leur vendait, ni on leur achetait, ni on leur apportait à manger, etc Sauf quelques personnes qui, bien sûr, les soutenaient Du mieux qu'ils pouvaient Donc on va continuer, Inch'Allah Et je rappelle avant de commencer que vous pouvez vous inscrire Pour recevoir les liens des cours Quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp Avant chaque live Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement.gmail.com بسم الله الرحمن الرحيم وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِّدَنَا عِلْمَا La louange est à Allah, le Seigneur des mondes Et que l'honneur et l'élévation en degrés Soient accordés au prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre Ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié Et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons de nous préserver De l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah De nous accorder une intention sincère Dans l'apprentissage de la science Et dans la transmission de la science Et dans l'application de la science de l'islam Donc Quand ils sont sortis du shi'ab Quand le blocus a été terminé Abu Talib Il était affaibli Et il est tombé malade Il était âgé C'est lui je rappelle qui était l'oncle du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est lui qui a soutenu, qui a défendu Qui a protégé le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il l'a élevé Depuis que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 8 ans A la mort du grand-père Qui était Abdulmut Talib Et donc Là il était âgé Il a vécu 3 années Qui étaient extrêmement difficiles Où il n'y avait rien à manger Et donc il est tombé extrêmement malade Alors Les gens de Quraysh Ils ont eu peur De ne plus pouvoir rien faire Pour arrêter le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si l'oncle du prophète mourait Parce que celui De qui ils espéraient Quand même Les négociations C'était Abou Talib A chaque fois il passait par Abou Talib Pour qu'il parle à son neveu Donc là L'oncle Abou Talib Était en fin de vie Il était malade Il était mourant Les Quraysh Ils se sont dit Mais qu'est-ce qui va se passer après Avec qui on va pouvoir parler Pour essayer de négocier Pour que Mohamed Arrête De blâmer nos idoles Qu'il arrête D'appeler à sa religion Parce que Hamza Il était musulman L'oncle Hamza L'oncle du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était musulman Omar était déjà entré en islam Donc C'était quelqu'un D'extrêmement fort Et courageux Qui défendait l'islam Alors les Qurayshites Ils se sont dit Dans l'entourage du prophète Ou plutôt Eux ils se sont dit Dans l'entourage de Mohamed On ne va plus trouver Une personne comme Abou Talib Avec qui on pourra négocier Ou bien parler Alors Ils sont partis voir Abou Talib Et Ils étaient à plusieurs Parmi les grands dignitaires de Quraysh Parmi les grands ennemis Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y avait Utba Il y avait Shaiba Ibn Rabia Il y avait bien évidemment Abou Jahl Ibn Hicham Qui était le Le pire d'entre eux Ou parmi les pires d'entre eux Et il y avait aussi Umayyah Ibn Khalaf Et Abou Soufyan Ibn Harp Abou Soufyan Il est entré en islam Des années après Mais pendant de longues années Il était vraiment dur Envers les musulmans Il a combattu les musulmans Et il a rassemblé des gens Contre l'islam Donc ils sont partis voir Abou Talib Ces gens là Et ils lui ont dit T'es dans un état qui est inquiétant Et on a peur que ça y est Tu vas mourir Et toi tu sais le problème Qu'on a avec ton neveu Donc appelle ton neveu Appelle-le Appelle Mohamed Pour qu'on puisse discuter avec lui Qu'on arrive à un accord Qu'il nous laisse tranquille Et qu'on le laisse tranquille Qu'il arrête de blâmer nos idoles Il nous laisse avec notre religion Et nous on le laissera avec sa religion Alors Abou Talib Il a fait appeler le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est venu Quand le prophète est arrivé Dans la maison Il y avait une place Juste à côté de son oncle Abou Talib Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a voulu s'asseoir À côté de lui À côté de son oncle Mais Abou Jahl Il a vu la place Et il a eu peur Que du fait de la proximité physique Du prophète Avec Abou Talib S'il s'asseyait à cet endroit là Il a eu peur que Abou Talib Il penche en faveur de son neveu Que son cœur soit attendri Pour son neveu Donc qu'est-ce qu'il a fait Abou Jahl Il a bondi Il a foncé Et il s'est assis Juste à côté De Abou Talib Pour pas que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne s'assoie À côté de lui Et donc Comme il n'y avait plus de place À côté de Abou Talib Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il s'est assis Là où il était À côté de la porte Quand il est entré À côté de la porte Il s'est assis Parce qu'il ne pouvait plus Se rapprocher de Abou Talib Et là Abou Talib Il a commencé à parler Et il a parlé à son neveu Il a parlé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il lui a dit Voici les dignitaires De ton Qaoum De ton peuple De ta tribu Ils sont venus ici Pour discuter avec toi Pour que vous finissiez Par vous mettre d'accord Que vous négociez quelque chose Et que vous vous mettiez d'accord Pour arrêter les problèmes Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Oui Une seule parole S'il me la donne Alors Le reste des arabes Les suivront Il a dit C'est à dire S'il me donne une parole Les autres arabes Tout le reste des arabes Ils seront Ils vont les suivre Et ils seront comme En dessous d'eux Dans le sens où Ils les auront suivis Et eux ils les auront Devancés Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Ok On se met d'accord Je ne demande qu'une seule parole Et eux ils étaient étonnés Ils ont dit quoi Une seule parole Et on sera En avance par rapport Aux autres arabes Abu Jahl Il a dit une parole Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Oui Une parole Abu Jahl Il a dit D'accord On te donne même Dix paroles On te donne Dix paroles Si tu veux Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Vous dites La ilaha illallah Et vous arrêtez Il s'est fâché Il s'est fâché Et les autres aussi Se sont fâchés Ils ont dit Mohamed Tu veux réduire Toutes les divinités En une seule divinité D'après eux Ils ont plein de divinités Ils disent Tu veux qu'on rassemble Tout ça En une seule divinité C'est étonnant Ce que tu nous demandes Et après Ils se sont dit Bon Cet homme Il ne va rien accepter de nous On ne va rien tirer de lui Venez on s'en va Et on reste sur notre religion Et ils sont partis Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Encore une fois A quoi il les a appelés A adorer Allah uniquement Et à ne rien lui associer Et c'est le message De tous les envoyés de Dieu C'est le message De tous les prophètes Depuis Adam Sallallahu alayhi wa sallam Jusqu'à Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam En passant par le prophète Moïse Moussa En passant par le prophète Jésus Isa Le prophète Abraham Ibrahim Le prophète Suleyman Salomon Le prophète Yaqub Jacob Le prophète Ishaq Isaac Tous les prophètes Ont dit La ilaha illallah Et ils ont appelé A dire Et à réciter Cette parole là Allah Ta'ala Dit dans le Coran Je passant par le prophète Six. Од chip On子 Lesmittel Les Speaker On子 Bangladesh Les Ons Ons Od Et Ones Coin Ons 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 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشو وانطلق الملأ منهم أنمشو وصبروا على آلهاتكم إن هذا لشيء يراد c'est-à-dire صاد والقرآن اذي الذكر donc par le Qur'an qui est glorieux بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ceux qui ont mécru الذين كَفَرُوا ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son messager في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ils sont plutôt dans l'orgueil et dans la division ils veulent prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ennemi à cause de leur orgueil كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِهُمْ فَنَادَوْ وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ combien de générations avant eux avons-nous fait périr combien ont péri dans le châtiment parce que tout comme ces Mekois tout comme ces Qurachites ils ont refusé de croire en leur prophète par orgueil فَنَادَوْ alors ils se sont mis à crier au moment où le châtiment s'est abattu sur eux quand le châtiment s'est abattu sur eux quand ils ont été exterminés quand ils ont été anéantis là ils se sont mis à crier là ils se sont mis à implorer Allah là ils se sont mis à demander le pardon et à essayer de se repentir mais c'était trop tard وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ hélas quand il n'était plus temps d'y échapper quand c'est trop tard c'est là où vous demandez le repentir وَعَجِبُوا أَنْجَاءَهُمْ مُنْذِرُمْ مِنْهُمْ et donc pour revenir aux Mekois les Mekois ils se sont étonnés qu'un avertisseur qui soit parmi eux qui fasse partie de leur peuple leur tribu il soit venu à eux c'est à dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un être humain comme eux il fait partie de leur tribu il fait partie de leur peuple et que ce soit lui l'envoyé de Dieu l'avertisseur du châtiment pour celui qui ne croit pas en Allah ça ça les étonne eux ils auraient voulu que ce soit un ange qui descende du ciel pour les avertir وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُمْ كَذَّابُ et donc les infidèles les mécréants ils disent ils ont dit c'est un magicien et c'est un grand menteur أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهَمْ وَاحِدًا est-ce qu'il veut réduire les divinités en un seul Dieu donc la parole qu'ils ont dite à ce moment là dans cette histoire que je viens de raconter أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهَمْ وَاحِدًا est-ce qu'il réduit les divinités en un seul Dieu c'est à dire il croit que il y a un seul Dieu qui va entendre chacune de nos invocations à chacun d'entre nous et un seul Dieu qui sait toutes les adorations que chacun d'entre nous fait إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُوجَاب c'est quelque chose d'étonnant cela ça c'est la parole des associateurs وَانْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ alors leurs notables dignitaires parmi eux ils s'en sont allés ils sont partis en disant allez-vous-en et restez constant dans l'adoration de vos dieux restez constant dans l'adoration de vos idoles إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد et ils ont dit c'est vraiment cela la chose qui est souhaitable donc quand ils sont partis ils ont quitté Abou Talib et ils ont quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il est resté qui Abou Talib et son neveu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abou Talib il lui a dit tu leur as rien demandé d'excessif pourtant ce que tu leur as demandé c'est pas en France ils disent tu leur as pas demandé de décrocher la lune vous voyez cette expression ça veut dire Abou Talib il lui a dit mais ce que tu leur as demandé n'est pas infaisable ça veut dire franchement ils exagèrent quand même alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu Abou Talib dire cela il a espéré qu'Abou Talib accepte de témoigner parce que jusque là il n'a toujours pas témoigné voilà 10 ans là on était à la 10ème année après la mission après l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça faisait 10 ans que le prophète appelait à l'islam 10 ans qu'Abou Talib il défend son neveu il supporte lui aussi les nuisances et les paroles qui lui font du mal mais il ne témoigne pas et pourtant il lui même témoigne de la véracité du prophète il dit même aux gens de le suivre mais lui il n'a pas témoigné à ce moment là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a espéré qu'Abou Talib témoigne alors il lui a dit alors il lui a dit oh mon oncle toi dis là récite la parole je serai ton intercesseur je témoignerai et j'intercéderai pour toi au jour dernier parce que tu as récité cette parole tu seras au nombre des sauvés il suffit juste de la réciter de reconnaître par ta langue ce qu'en plus tu sais déjà dans ton coeur et là Abou Talib il lui a dit si je n'avais pas peur d'être insulté par les arabes si j'avais pas eu peur que les gens de Quraysh ils croient que j'ai récité par peur de la mort alors je les aurais récités il avait peur des hondis et regardez jusqu'à où la peur des hondis elle peut mener la personne il a refusé de témoigner juste parce qu'il avait peur de ce que les gens vont dire de lui vous vous rendez compte il savait que le prophète était véridique il savait qu'il était sur la vérité il savait que c'était l'envoyé de Dieu tout ce qu'il avait à faire c'était le reconnaître avec sa langue c'était accepter le message de l'islam par la prononciation de cette parole là de cette attestation de foi mais la peur des hondis des que va-t-on dire sur moi elle a fait qu'il a refusé de les prononcer et ça ça montre que ce n'est pas suffisant de croire tout en refusant de témoigner sans accepter de témoigner celui qui témoigne et il témoigne avec sa langue il dit c'est à dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et je témoigne que Mohamed est le messager de Dieu mais dans son coeur il n'y croit pas celui là n'est pas musulman et inversement celui qui y croit dans son coeur il a la conviction que l'islam c'est la vérité mais il refuse de témoigner celui là non plus il n'est pas musulman dans les deux cas la personne n'est pas musulmane pour être croyante pour être croyante et pour être musulmane la personne doit réunir ces deux choses là la foi dans le coeur est la reconnaissance par la langue le témoignage par la langue c'est pour cela que l'imam Abu Hanifa il a dit c'est à dire l'islam et la foi sont indissociables le fait d'être musulman et donc d'être soumis en témoignant par la langue et le fait d'avoir la foi dans le coeur en ces deux témoignages c'est indissociable l'un ne va pas sans l'autre le musulman c'est le croyant le croyant c'est le musulman donc quelqu'un qui refuse de témoigner il n'est pas musulman et donc il n'est pas croyant non plus même si il reconnaît que c'est la vérité ça ne fait pas de lui un croyant le croyant c'est celui qui croit et qui témoigne par sa langue et de la même manière celui qui récite les deux témoignages et qui n'y croit pas celui là n'est pas croyant non plus donc le musulman c'est le croyant et le croyant c'est le musulman quelqu'un qui ne croit pas en Allah on ne dit pas que c'est un croyant on ne dit pas que c'est un musulman quelqu'un qui ne croit pas au prophète Mohammed on ne dit pas que c'est un musulman et on ne dit pas que c'est un croyant non plus même s'il reconnaît l'existence de Dieu ça ne fait pas de lui un croyant Allah dit dans le Coran c'est à dire les croyants ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son prophète et qui n'ont pas douté et pour avoir plus d'explications sur ce sujet je vous renvoie vers le premier cours de la playlist qui s'appelle la croyance musulmane sur la chaîne l'islam simplement j'ai abordé ce sujet j'ai abordé ce sujet en détail dans ce cours là dans les deux premiers cours du chapitre de la croyance musulmane donc Abu Talib a refusé de témoigner et il est resté sur la mécréance et par la suite donc quelques jours après les jours avançaient et Abu Talib s'affaiblissait encore plus au point où vraiment il ne lui restait que peu de temps à vivre alors le prophète sallallahu alayhi wasallam qui avait toujours espoir que son oncle accepte d'entrer en islam accepte d'embrasser l'islam il est retourné le voir encore une fois comme c'est rapporté par muslim et quand il est parti le voir encore pour lui dire de dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah il l'a trouvé avec Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah donc c'était deux mécréants Abu Jahl lui c'était j'en ai beaucoup parlé Abdullah ibn Abi Umayyah c'est quelqu'un qui était ennemi du prophète dans les premières années mais de longues années après le jour de Al-Fatih il est entré en islam Abdullah ibn Abi Umayyah mais à ce moment là il n'était pas musulman au contraire il était aux côtés de Abu Jahl et ces deux là ils étaient chez Abu Talib quand le prophète sallallahu alayhi wasallam est parti le voir et le prophète sallallahu alayhi wasallam il ne s'est pas arrêté à cause d'eux donc il a encore conseillé son oncle il l'a encore incité à entrer en islam il a encore persévéré et il a dit il lui a dit oh mon oncle dis la ilaha illallah et je témoignerai pour toi je témoignerai en ta faveur que tu l'as bien récité au jour dernier je serai le témoin mais quand le prophète a dit ça Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah ils lui ont dit il lui a dit mais Abu Talib tu veux quitter la religion de tes ancêtres alors le prophète sallallahu alayhi wasallam il a continué à lui parler tu veux quitter la religion de Abdulmut Talib c'est à dire de ceux qui étaient avant toi tes pères ton père ton grand-père et qui adoraient les idoles tu veux quitter ça pour le freiner pour le pour pas qu'il accepte d'entrer en islam alors le prophète sallallahu alayhi wasallam il lui répétait de dire la ilaha illallah et eux ils répétaient après le prophète tu ose quitter la religion de Abdulmut Talib tu ose quitter la religion de tes ancêtres jusqu'à ce qu'à la fin Abu Talib il dise il a dit je reste sur la religion dans la communauté c'est à dire dans la religion de Abdulmut Talib il a refusé de dire il a refusé de témoigner alors le prophète sallallahu alayhi wasallam il se levait et il a dit c'est à dire je jure par Allah je continuerai à invoquer Allah pour qu'il te guide pour qu'il te pardonne par l'entrée en islam parce que quelqu'un qui n'entre pas en islam il n'est pas pardonné c'est par l'entrée en islam que la personne est pardonnée le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit l'islam efface ce qui a eu lieu avant l'islam donc la personne qui a commis des péchés qui a désolé à Allah qui a mécru le jour où elle se convertit à l'islam pour la première fois elle entre en islam alors qu'elle n'était pas musulmane du tout elle n'a jamais été musulmane cette personne là son entrée en islam fait que ses péchés précédents sont effacés donc le prophète sallallahu alayhi wasallam il a continué à garder espoir il a dit par Allah je continuerai à invoquer Allah pour qu'il te fasse entrer en islam ça veut dire ça c'est à dire je demanderai que tu sois pardonné par ton entrée en islam je continuerai à souhaiter et à espérer que tu entres en islam tant que l'on ne m'interdit pas cela c'est à dire tant que je ne reçois tant que je ne recevrai pas la révélation qui m'informera que tu vas mourir mécréant et bien je continuerai à invoquer pour que tu entres en islam et que tu meurs sur l'islam et Allah ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wasallam le verset qui est connu au sujet de son oncle c'est à dire au muhammad tu ne peux pas guider tous ceux pour qui tu veux la guider c'est à dire que toi tu ne peux pas faire entrer la guider la foi dans leur coeur ceux pour qui tu souhaites la guider ce n'est pas entre tes mains ça c'est c'est Allah qui détient cela par sa puissance et par sa volonté c'est Allah qui fait changer les coeurs c'est Allah qui guide les coeurs toi tu fais les causes toi tu appelles à l'islam toi tu les appelles à adorer Allah et à ne rien lui associer mais le changement dans son coeur le fait que la personne elle ait la foi alors qu'elle n'avait pas la foi qu'elle se mette à avoir la foi et qu'elle se mette à croire ça c'est pas entre tes mains au muhammad ce n'est pas toi qui contrôle le coeur des autres et qui peut changer la croyance des gens mais c'est Allah qui guide qui il veut c'est Allah qui guide qui il veut et ça rejoint l'explication du verset que je vous avais donné il y a pas si longtemps la ikra hafiddin que certains interprètent très mal la ikra hafiddin ça veut dire oh muhammad tu ne peux pas contraindre les coeurs à croire en Allah et à croire en toi c'est pas entre tes mains ça toi tu fais les causes toi tu appelles à l'islam mais la guider c'est Allah qui l'a créé dans le coeur des gens donc Abu Talib encore une fois il a refusé d'accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il savait que c'était la vérité et de cette histoire là on en tire plusieurs points plusieurs morales et plusieurs leçons premièrement c'est Allah qui accorde la guider quoi que tu fasses même si toi tu fais tout ton possible pour qu'une personne de ton entourage elle soit guidée elle ne sera guidée que si Allah l'a voulu regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le plus sage des gens le plus bon le plus bon des gens le meilleur des humains celui qui avait le plus d'intelligence le plus de générosité qui faisait preuve le plus de bienfaisance qui avait le plus de patience qui avait les meilleures qualités les meilleures vertus le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a dit je suis venu pour parfaire les meilleurs des moralités pour parfaire les meilleurs des comportements il avait les meilleurs des comportements en lui personne ne l'égalait du point de vue du comportement de la bienfaisance de la générosité de la patience de l'endurance de la gentillesse de tout ce qui était de bien toutes les qualités toutes les vertus lui avec tout ce qu'il avait comme qualité et sa sagesse et sa perspicacité son éloquence son oncle n'est pas entré en islam alors toi nous qu'est-ce qu'on peut faire on fait les causes on essaye de guider les gens de notre entourage on essaye c'est-à-dire d'être la cause de leur guider comme je vais expliquer tout à l'heure on essaye on fait les causes et après on s'en remet à Allah et c'est Allah qui guide qui il veut c'est Allah qui crée la guidée c'est Allah qui accorde la guidée comme je viens de le citer dans le verset du Coran deuxièmement parmi ce que l'on peut attirer comme leçon de cette histoire c'est que si toi-même tu as été guidé tu crois en Allah tu crois au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dis alhamdulillah dis alhamdulillah si toi Allah t'a accordé la foi remercie Allah sois reconnaissant envers ton seigneur il y a des gens comme Abou Talib il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a élevé le prophète il l'a fait vivre sous son toit il a su qu'il était véridique il a vu ses miracles il l'a protégé il l'a défendu il l'a soutenu il a souffert pour le protéger mais il a refusé d'accepter l'islam et toi t'as peut-être pas fait autant que lui en termes d'action pour défendre l'islam mais Allah a créé dans ton coeur l'a guidé Abou Talib il était aux côtés de la meilleure des créatures non seulement il l'a soutenu non seulement il l'a protégé lui-même il était à ses côtés mais il a fait en sorte que tout son clan le protège il a refusé de témoigner nous c'est possible on a subi beaucoup moins d'épreuves on a été confronté à moins de difficultés on a fait moins d'efforts mais Allah par sa miséricorde et il crée toute chose selon une sagesse il nous a accordé de croire en lui il nous a donné la force de dire la ilaha illallah chose qu'il n'a pas donné à Abou Talib il nous a fait miséricorde en nous donnant la force de témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah il nous a fait miséricorde en nous donnant ce qu'il y a de mieux pour nous l'islam la clé du paradis n'est-il pas temps que l'on remercie Allah ne devons-nous pas remercier Allah pour ce bienfait qui est inégalable qu'Allah nous a accordé qu'est-ce qu'on a fait au fond et on est qui chacun se connaît chacun connaît ses faiblesses comment il suit sa nef comment il est faible mais Allah nous a fait miséricorde alors remercions Allah et comment on remercie Allah manifestons par nos actes l'amour que l'on a pour Allah nous on dit oui on aime Allah mais on lui désobéit on dit qu'on aime Allah mais on n'en fait qu'à notre tête on dit qu'on aime Allah et on fait que suivre nos passions on dit qu'on aime Allah et on désobéit à son prophète qu'Allah nous a envoyé c'est comme ça qu'on exprime notre amour Allah Ta'ala dit dans le Coran dis au Mohamed si vous aimez Allah alors suivez-moi donc obéissez-moi suivez le prophète Mohamed obéissez au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam non seulement vous serez agréés par Allah mais en plus Allah vous pardonnera vos péchés et Allah est celui qui pardonne et qui fait miséricorde et le verset suivant et dit c'est-à-dire au Mohamed obéissez à Allah et à son messager par la foi en Allah et en son messager et s'il refuse de croire en Allah et en son messager alors certes Allah n'agré pas les mécréants donc comment comment remercier Allah pour ce bienfait qu'il nous a accordé qui est l'islam alors qu'on a sans doute fait peut-être moins que d'autres personnes et on a nos faiblesses et on a nos écarts et on a nos péchés et on a ceci mais Allah nous a fait grâce et nous a accordé l'islam alors remercions Allah remercions Allah comment en lui obéissant en faisant ce qu'il nous a ordonné en évitant ce qu'il nous a interdit c'est tout et ça c'est la piété la taqwa la piété c'est qu'on applique les ordres et qu'on évite les interdictions on obéit au prophète Mohammed il y a un vers de poésie dans lequel il est dit si tu étais sincère et véridique dans ton amour envers lui tu lui aurais obéi parce que celui qui aime quelqu'un il lui obéit si tu aimes quelqu'un tu fais ce qu'il te demande n'est-ce pas ? par amour pour cette personne tu fais ce qu'il te demande même parfois quand il te demande beaucoup 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 de choses tu fais par amour celui qu'on aime le plus parmi les créatures d'Allah c'est celui qui a été la cause de notre guidé c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors lui plus que toute autre créature on doit lui obéir et de cette histoire on tire également que la personne on tire que la foi en fait elle est dans le coeur la guidée elle est dans le coeur c'est pas une histoire de famille c'est pas une histoire de généalogie c'est pas une histoire d'ascendance c'est pas parce que t'es le fils de un tel ou le fils de une tell ou que ton grand-père c'était un tel c'est pas ça qui va te sauver c'est pas parce que ton père il va tous les jours à la mosquée et qu'il a fait le hajj que toi tu es immunisé tu es protégé de l'enfer chacun sera sera rétribué en fonction de ce qu'il a fait lui en fonction de ses propres actes l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était qui son neveu ? c'était le messager d'Allah mais ça ne l'a pas sauvé dans l'au-delà Hazar il avait un fils qui s'appelait Ibrahim et je parle du prophète Ibrahim alayhi wa sallam mais Hazar c'était quelqu'un qui n'adorait pas Allah il adorait les idoles les statues est-ce que le fait est-ce que le fait d'avoir eu un fils qui est le deuxième meilleur des êtres humains le deuxième meilleur des prophètes est-ce que ça l'a sauvé ? ça ne l'a pas sauvé dans l'au-delà Nuh alayhi wa sallam il avait un fils qui s'appelait Kan'an Kan'an est mort noyé dans le déluge pourquoi ? pourquoi il n'est pas monté dans l'arche ? parce qu'il n'était pas croyant il a été anéanti il méritera le châtiment pour l'éternité il ne pourra pas dire au jour dernier oui moi je vais te sauver de l'enfer parce que mon père c'est le prophète Nuh non c'est trop tard donc c'est tes actes qui te sauvent c'est tes oeuvres et c'est pas les oeuvres de ton père ou de ton grand-père ou de je ne sais qui même si ton père c'est un savant en islam c'est pas ça qui va te sauver même si ton père il connait le quran par coeur ça ne te sauve pas t'entends des gens parfois ils te parlent tu leur donnes un conseil il te dit oui moi mon père il a fait le hajj et alors c'est bien pour lui alhamdulillah tant mieux pour lui mais c'est son hajj qu'il a fait c'est pas le tien et c'est ses bonnes actions à lui c'est pas les tiennes donc si toi tu veux être sauvé dans l'au-delà adore Allah et oeuvre oeuvre toi fais en sorte d'avoir des bonnes récompenses dans ta balance le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith qui était rapporté par son compagnon Abu Hurayra radiyallahu anhu c'était un hadith assez long on en a parlé dans le chapitre les jardins des vertueux dans la playlist les jardins des vertueux dedans à la fin il dit c'est à dire celui qui est retardé par ses actes ça n'est pas son ascendance qui va le faire avancer si tes actes tes actions c'est des péchés c'est du haram c'est du mal c'est pas parce que ton père a fait le hajj et que ton père est un vertueux que tu seras sauvé dans l'au-delà tu seras rétribué en fonction de tes actes donc Abu Talib il s'est occupé de son neveu depuis que son neveu avait l'âge de 8 ans à la mort de le grand-père mais il a refusé de témoigner et il est mort mécréant Abu Talib est mort mécréant et chose étonnante d'ailleurs c'est que les chiites les rawafird ils prétendent que Abu Talib c'était un musulman et ils prétendent qu'il était vertueux et que c'était un wali et bien sûr rien de tout cela n'est vrai et ces mêmes personnes là ils vont insulter le meilleur compagnon du prophète qui est Abu Bakr et ainsi que Omar et certains parmi eux ils vont même jusqu'à les déclarer mécréant vraiment les choses à l'envers quoi Abu Talib lui-même il a dit dans des vers de poésie que j'ai déjà cité il a dit c'est à dire et j'ai su que la religion de Mohammed est la meilleure des religions et si je n'avais pas eu peur a-t-il dit si je n'avais pas eu peur d'être insulté ou d'être blâmé d'être critiqué alors tu m'aurais trouvé au nombre de ceux qui te suivent au Mohammed qui suivent ta religion ça veut dire que Abu Talib n'a pas suivi la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais il a fini en disant c'est à dire je reste sur la religion de l'adoration des idoles et ce qu'on peut tirer également de cette histoire c'est que le danger c'est qu'il y a un grand danger dans le fait d'avoir une mauvaise compagnie parce que si on regarde et si on observe cette histoire Abu Talib a été influencé par ses pères il a été influencé par les dignitaires de Quraysh et ça l'a mené en enfer Abu Talib a perdu l'au-delà parce qu'il a suivi ces mauvaises personnes parce qu'il a suivi Abu Jahl alors que dans le fond il n'était même pas d'accord avec lui il avait juste peur d'être critiqué donc parfois le mauvais compagnon il peut t'entraîner dans des choses que tu peux regretter pendant des années dans ce bas monde et parfois il t'entraîne la personne va entraîner quelqu'un dans la mécréance et cette personne va regretter dans l'au-delà mais le châtiment sera éternel dans l'au-delà combien de personnes ici-bas ils vont en prison à cause de leur mauvaise compagnie parce qu'ils ont traîné avec les mauvaises personnes parce qu'ils ont eu des mauvais compagnons qui les ont incités à faire du mal combien de personnes tombent dans le péché combien de personnes se retrouvent ils se retrouvent à couper les liens avec leur famille parce qu'ils ont une mauvaise compagnie combien de gens ne parlent plus à leurs parents à cause de leurs copains ils sont disant ils ont honte de leurs parents à cause de leurs copains limite il va dire à son papa ou à sa maman quand elle le dépose à l'école ne t'arrête pas devant l'école arrête toi de s'en mettre plus loin parce qu'il a honte de ses parents devant ses copains vous voyez le monde à l'envers alors que les parents sont ceux qui ont le plus de droits sur toi parmi tes proches le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand quelqu'un lui a demandé qui a le plus grand droit sur moi c'est à dire parmi mes proches le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ta mère il a dit après c'est qui il a dit ta mère il a dit après c'est qui il a dit ta mère il a dit après c'est qui il a dit ton père mais les gens maintenant ils préfèrent la compagnie de leurs copains et ils fuient leurs parents mais c'est à cause de quoi à cause de la mauvaise compagnie parce que s'il avait pris comme compagnon des gens vertueux des gens qui ont appris la science de la religion des gens qui ont les bonnes valeurs qui ont gardé les bonnes valeurs de l'islam ils ne les auraient pas incités à avoir honte de leurs parents par exemple c'est un exemple ou bien ceux qui vont boire de l'alcool et ceux qui vont fumer des drogues mais tout ça c'est souvent dû à quoi est-ce que quelqu'un un jour il ouvre le frigo du carrefour là ou je ne sais pas quel magasin là la supérette et il se dit ah aujourd'hui je vais goûter de l'alcool c'est connu ça a une mauvaise odeur quand tu vas dans le métro dans le RER l'odeur de l'alcool elle est répugnante donc c'est pas attirant qu'est-ce qui va faire que la personne elle se mette dans l'alcool si ce n'est la mauvaise compagnie souvent c'est la mauvaise compagnie donc le prophète il a dit c'est-à-dire la personne elle va suivre dans le comportement celui qu'elle fréquente alors faites attention à vos fréquentations donc il faut bien choisir ses amis il faut bien choisir ses compagnons parmi les pieux parmi les vertueux ceux qui t'incitent à faire le bien pas ceux qui font des péchés qui les font au grand jour qui n'ont pas honte de les faire devant toi et du coup qui vont t'entraîner à les commettre parce que même si au départ quand tu traînes avec eux quand tu les fréquentes au départ tu es répugné tu dis a'udhu billah c'est un péché donc c'est pas bien j'aime pas je déteste mais à force de le voir à force de le voir petit à petit ça va comme se banaliser dans ton coeur et à la fin tu vas te mettre à faire comme donc la mauvaise compagnie c'est quelque chose qui est très dangereux voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à avoir une bonne compagnie et aussi un autre point qu'on peut tirer de cette histoire c'est que beaucoup de gens et ça Abu Talib on est un exemple mais jusqu'à notre époque il y a ce genre d'exemple beaucoup de gens ce qui fait qu'ils restent sur la mécréance ou sur l'égarement c'est de ne pas vouloir se détacher de l'erreur dans laquelle ont vécu ses ancêtres il te dit ouais mais si je suis l'islam alors même s'il a compris que c'est la vérité et son coeur il croit mais il te dit oui mais ça implique que du coup mes parents sont dans l'égarement ou mes grands-parents sont dans l'égarement ou ma famille est dans l'égarement ah bah du coup je veux rester avec eux mais ça veut dire quoi ? ça veut dire tu veux rester dans l'égarement parce que les autres sont dans l'égarement comme disent souvent les parents quand leurs enfants ils suivent leur mauvaise fréquentation ils disent alors s'il va se jeter d'une falaise tu vas te jeter avec lui ? toi aussi tu vas te jeter de la falaise avec lui ? non à un moment donné utilise ta raison et suis ce qui est bien ne suis pas les gens juste pour suivre les gens et ces gens là ils disaient nous sommes sur la religion de nos pères et de nos ancêtres même s'ils voyaient les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils reconnaissaient au fond de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala dit dans le Coran c'est à dire que également avant toi nous avons envoyé des messagers et il n'y a pas nous n'avons pas envoyé de messagers qui avertissent un peuple qui avertissent des gens avant toi sans que des gens parmi eux ils disent oui mais nous avons trouvé nos pères nos ancêtres sur une religion et donc on veut suivre leurs traces c'est ce que disait le peuple du prophète saliha alayhi salam c'est ce que disait le peuple des autres prophètes également il disait on veut pas te suivre parce qu'on veut rester sur la religion de nos ancêtres mais celui qui est intelligent il suit la vérité il ne suit pas même quand il reconnaît au fond de lui que c'est un égarement donc le prophète saliha alayhi salam il a dit à Abu Talib qu'ul la ilaha illallah dis la ilaha illallah et Abu Talib il a répondu inni ala millati abdilmottalib donc je reste sur la la religion de de mon père et donc je reste sur l'adoration des idoles et ensuite il est mort il est mort 28 jours après la fin du blocus 28 jours après ces 3 années qui étaient extrêmement difficiles pour pour tout le clan de Banu Hashim et Banu al-mottalib 28 jours après il est mort et le prophète saliha alayhi salam a informé que en enfer Abu Talib aura des braises qui seront sous ses pieds et son cerveau sera son dîmeur il sera en ébullition à cause de la chaleur des braises qui seront sous son pied donc il n'aura pas le même châtiment que Abu Jahl il aura parmi les mécréants celui qui a le moindre châtiment mais ça reste un châtiment qui est insupportable et ça reste un châtiment qui est éternel et son châtiment ne sera pas allégé il aura un châtiment moindre par rapport aux autres mécréants mais son châtiment ne sera pas diminué parce que Allah nous apprend dans le Coran qu'il ne diminue pas il n'allège pas le châtiment des non-croyants en enfer Allah Ta'ala dit c'est à dire ceux qui ont mécru ils auront le feu de l'enfer on ne va pas les achever pour qu'ils meurent c'est à dire que leur châtiment restera éternellement et on ne leur allège rien de leur tourment ils seront pas allégés dans leur on ne les allège pas dans leur châtiment et c'est ainsi que nous rétribuons tous les négateurs obstinés tous ceux qui ne croient pas en Allah et donc Abu Talib est mort mécréant et tout comme Abu Lahab en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses Amams c'est à dire ses oncles paternels il y en a quatre qui ont vécu jusqu'à l'appel à l'islam il y a Abu Lahab Abu Talib et ces deux là ils sont morts mécréants et il y a Al-Abbas et Hamza et ces deux là sont entrés en islam et ils sont morts musulmans quand Abu Talib est mort son fils Ali il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit et dans une version c'est à dire ton oncle cette personne âgée qui est égarée est décédée donc Ali il témoigne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père était un égaré c'est à dire il a refusé l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est à dire va l'enterrer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas suivi sa djinaz il n'est pas parti à l'enterrement non ça y est il est mort il a tout fait le prophète a fait son possible pour qu'il soit guidé à partir du moment où il est mort sur la mécréance c'est trop tard tu ne peux plus rien faire pour lui c'est fini il mérite le châtiment pour l'éternité et trois jours après la mort de Abu Talib selon ce qu'on dit beaucoup de savants la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam Khadija bin Tukhwaylid radiyallahu anha elle est décédée aussi et ça a été un coup très très dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en une période très courte il a perdu son oncle qui le défendait qui le protégeait et sa femme et c'était sa seule femme à cette époque il n'avait qu'une seule femme pendant toutes ces années là et c'était Khadija radiyallahu anha il ne s'est pas marié avec une deuxième épouse pendant qu'il était marié avec Khadija et c'était son havre c'était son soutien elle est morte trois jours après Abu Talib donc ça a été une période de grande tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est morte à l'âge de 65 ans alors certains savants ont dit trois jours après Abu Talib d'autres savants ont dit qu'elle est morte un peu avant mais en tout cas ils sont morts à une période qui était très proche à un court intervalle et elle est enterrée à la Mecque radiyallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est même descendu dans la tombe de sa femme il est descendu dans la tombe de Khadija et à cette époque il n'y avait pas encore eu la révélation de salatul jinazah la prière funéraire parce que ça a été révélé dans la première année après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc voilà l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvant pour le prophète qu'il a appelé cette année l'année de la tristesse et cette année donc elle a été appelée l'année de la tristesse amul husn parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu deux personnes qui étaient d'un grand soutien pour lui et bien entendu après la mort de Abu Talib les mécréants ils ont été encore plus rudes parce qu'ils n'avaient plus Abu Talib comme barrière ils n'avaient plus Abu Talib comme obstacle pour nuire au prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ils ont été encore plus méchants à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans inshallah ta'ala on en parlera dans les prochains cours wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al tayyibina al tahirin donc je vais laisser quelques minutes pour voir s'il y a des questions dans le tchat alors quelqu'un a dit on a atteint la barre des 500 spectateurs en direct oui mais on avait dit 5000 5000 pas 500 trop facile sinon déjà quand on avait dit ça on était déjà à 500 c'était à l'époque du mois de ramadan je crois à la période de la jahiliyya c'est à dire que ces gens là n'avaient pas reçu le message d'un messager donc le fait qu'ils soient morts sur l'adoration des idoles est une chose ça ne fait pas d'eux des musulmans ils ne sont pas musulmans mais Allah ta'ala dit dans le coran c'est à dire c'est à dire on va en enfer quelqu'un demande notre prophète peut-il intercéder auprès de son oncle au jour de la résurrection ceux qui meurent sur la mécréance il n'y aura pas d'intercession pour eux il n'y aura pas d'intercession pour eux Allah ta'ala dit dans le coran c'est à dire que ceux qui intercèdent n'intercèdent que en faveur de gens qui ont cru en Allah de gens qui sont musulmans l'intercession elle permet à ce que le châtiment d'un musulman soit diminué ou soit annulé c'est à dire qu'une personne mérite un châtiment parmi les musulmans parce qu'il a commis des grands péchés il ne s'en est pas repenti il ne lui a pas été pardonné et par l'intercession de quelqu'un de sa famille ou d'un ange ou d'un vertueux ou d'un prophète son châtiment va diminuer ou il n'aura pas du tout de châtiment mais les mécréants dans tous les cas à partir du moment où ils sont morts sur la mécréance ils méritent le châtiment pour l'éternité en enfer donc ils n'auront pas d'intercession maintenant il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a utilisé le terme chafaa concernant son oncle ici ce qui est visé c'est le fait d'être une cause c'est à dire parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait Abu Talib et et c'était donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a soutenu le prophète qu'il a défendu qu'il a protégé ceci a été une cause pour qu'il n'est pas le même châtiment que Abu Jahl qui a commis énormément énormément de mécréance et qui a été d'une grande dureté à l'égard du prophète et c'est une cause pour que son châtiment soit le moins pire des châtiments parmi les châtiments des mécréants bien sûr les musulmans qui se font châtir en enfer pour leur péché ils auront un châtiment moindre que celui des non-croyants d'accord en tout cas pour résumer il n'y aura pas d'intercession au jour dernier pour quelqu'un qui est mort sur autre que l'islam alors pour ce qui est du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam incha'Allah on y viendra on en parlera en tant que voulu alors quelqu'un demande y a-t-il encore les statues les idoles au niveau à côté de ou dans la carba non bien sûr que non quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam des années après on y viendra incha'Allah il est revenu à la Mecque après l'égir à Médine et c'était l'année de l'fâth de la conquête de la Mecque il est arrivé à la Mecque et il a détruit les statues il y avait 360 statues le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est détruisé avec ses compagnons alors à quand le cours sur l'héritage et les testaments en islam m'ach'Allah avez-vous déjà maîtrisé tous les cours il y a à peu près 240 cours sur la chaîne les avez-vous tous écoutés les avez-vous maîtrisés les avez-vous révisés incha'Allah j'espère qu'un jour on aura la possibilité de venir sur ces chapitres mais en termes de priorité j'insiste beaucoup sur la croyance musulmane parce que c'est extrêmement important après chaque chapitre est important en islam j'espère qu'on viendra au chapitre de l'héritage incha'Allah ta'ala mais bon c'est pas encore d'actualité Khadija elle est décédée à l'âge de 65 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait 50 et de quoi elle est décédée ou comment elle est décédée je ne sais pas est-ce que c'est permis de traverser devant quelqu'un qui est en train de prier s'il a mis un obstacle devant lui qui remplit certaines conditions c'est interdit de traverser entre lui et l'obstacle dans un hadith il a été rapporté qu'il vaudrait mieux que la personne attende 40 ans plutôt que de traverser si elle savait ce qu'elle mérite de par la gravité qu'elle est en train de faire dans son acte à traverser devant quelqu'un qui prie alors qu'il a mis un obstacle devant lui elle aurait préféré attendre 40 ans avant de traverser plutôt que de traverser quelqu'un demande j'ai voulu jeûner aujourd'hui mais sans le faire exprès j'ai bu une canette entièrement une fois fini je me suis rappelé que je jeûnais du coup j'ai interrompu aurais-je dû continuer quand même oui ça n'annule pas ton jeûne le fait de manger ou de boire sans faire exprès le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est Allah qui a donné à manger à cette personne et qui lui a donné à boire c'est à dire qui lui a fait manger ou boire la personne elle a oublié donc ça n'annule pas son jeûne par contre tu te rinces la bouche tu fais bien attention à te rincer la bouche pour pas que le reste de ce jus de cette canette il soit mélangé dans ta salive et que tu avales la salive mélangée mais après avoir rincé ta bouche et recraché l'eau tu continues ton jeûne quelqu'un demande que pensez-vous des vaccins que penses-tu de cette chaîne veux-tu qu'elle soit préservée et qu'elle ne soit pas fermée le plus grand vaccin contre l'ignorance c'est la science et je vous invite à apprendre la science de la religion et sur ce sujet je n'en dirai pas plus comment s'appelle la mère du prophète je t'invite à écouter les cours depuis le début de cette playlist la playlist qui s'appelle la vie du prophète Mohamed sur la chaîne l'islam simplement et tu entendras que la mère du prophète s'appelait Amina et sa mère de lait s'appelait Halima deux très jolis prénoms machadra alors quelqu'un a dit si quelqu'un nous tire dessus et nous mourrons comment l'ange de la mort peut nous enlever l'âme puisque nous sommes morts c'est l'ange de la mort qui t'enlève l'âme c'est là où tu meurs quelle que soit ta façon de mourir la cause qui entraîne la mort l'âme l'ange de la mort vient au moment qui était prédestiné par Allah pour qu'il ôte ton âme et le processus de la mort c'est la sortie de l'âme du corps donc que ce soit ensuite à une maladie ou à une vieillesse ou un arrêt cardiaque ou un accident de voiture ou une balle dans le corps dans tous les cas la mort a lieu par le fait que l'ange de la mort ôte ton âme quelqu'un demande pourquoi vous parlez pas de la sorcière oumou Jamil elle a fait beaucoup de mal au prophète je t'invite à écouter les cours précédents j'ai parlé de oumou Jamil j'ai parlé d'elle c'est la femme de Abu Lahab celle qui mettait des épines sur le sentier du prophète pour lui faire du mal quelqu'un demande depuis quand faites-vous des conférences depuis quand sur Youtube depuis je crois que tu peux le voir sur la chaîne depuis le premier confinement depuis le premier confinement mais là on a commencé les cours en live après quoi on ne s'est quasiment pas arrêté c'était en octobre 2020 je crois le 12 octobre 2020 on a commencé notre premier cours alors quelqu'un demande que dit l'islam sur le racisme j'ai fait un cours qui est sur la chaîne l'islam simplement qui parle du racisme et le titre c'est pas de racisme en islam je crois en tout cas tu peux défiler dans la alors je ne sais pas s'il est dans une playlist mais du coup tu vas dans la rubrique qui s'appelle vidéo tu fais défiler toutes les vidéos de la chaîne et tu trouveras ce cours là je ne sais plus si c'était un cours en live ou si c'était une alors quelqu'un alors quelqu'un demande est-ce que les gens qui sont morts avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait reçu la révélation sont punis puisque à ce moment là il n'y avait pas de prophète mais justement comme je l'ai dit tout à l'heure ils ne sont pas châtiés ceux qui n'ont pas reçu le message d'un prophète alors quelqu'un demande comment on peut contribuer financièrement à votre chaîne alors pour les cours de religion je ne souhaite pas avoir de contribution barakallahu fikum faites moi des invocations ça me suffit amplement barakallahu fikum voilà même après si vous prenez des cours d'arabe sur la chaîne l'arabe simplement là c'est autre chose il y a un tipi sur la chaîne l'arabe simplement mais moi pour les cours de religion je ne souhaite pas avoir de contrepartie barakallahu fikum alors quelqu'un demande alors quelqu'un dit c'était un discours du vendredi effectivement je ne sais même plus si c'était un discours du vendredi à moi ou au frère qui fait des discours du vendredi parfois je mets ses discours le frère de la chaîne sagesse de l'islam chaîne youtube et instagram également je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions barakallahu fikum on arrive à la fin de l'heure je vais en prendre une dernière quelqu'un demande je pars à l'étranger prochainement à partir de combien de jours puis-je rassembler mes prières durée des vacances six jours trajet inclus alors si ton voyage remplit les conditions du voyage qui permet de raccourcir et rassembler les prières dans le madhab shafirit dans ton trajet tu peux raccourcir et rassembler mais quand tu arrives à ta destination finale de ton voyage et si tu restes six jours alors tu ne rassembles pas là-bas parce qu'il faut rester moins de quatre jours complets il y a un cours dans la playlist qui s'appelle comment bien faire la prière et c'est vers les derniers cours il y a un cours qui s'appelle la prière du voyageur et là tu auras tous les détails voilà on va s'arrêter là incha'Allah barakallahu fikum wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam kala sallam wa sallam wa sallam wa binatДа Allahi wa barakatuh.